C'est le prix de l'huile qui était au cœur de l'inflation des produits sur le marché. Au début du mois d'octobre 2022, le gouvernement gabonais a lancé l'opérationnalisation de la nouvelle mercuriale des prix de 48 produits importés. Pour faire appliquer cette mercuriale, des contrôles ont été renforcés dans les commerces. Un numéro vert 80-85 a également été mis en place pour permettre aux consommateurs de dénoncer les commerces envers eux. Mais tout cela a-t-il été respecté ? Qu'en pensent les populations ? Ces derniers temps, les choses évoluent et augmentent. J'ai comme l'impression que chaque année, les choses deviennent un peu plus difficiles. Effectivement, le bidon d'huile, on peut le trouver à 4 500, 5 000. Et il y a d'autres endroits où même le litre d'huile, il est à 1 300, 1 500 même. Parce que hier même, j'ai voulu acheter l'huile, mais ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que même dans un magasin, pour avoir l'huile, il faut au moins faire des courses de peut-être 50 000 francs pour avoir l'huile. Mais si vous rentrez dans un magasin pour prendre un bidon d'huile, vous ne pouvez pas y accéder en fait. Il y a des endroits effectivement, dans les grandes surfaces par exemple, on constate qu'effectivement, les prix ont plus ou moins chuté. Mais lorsque vous allez chez les détaillants au quartier, c'est quelquefois pas ça. Si la plupart des consommateurs sont d'accord sur une certaine amélioration, l'intensification des contrôles par la Direction Générale de la concurrence et de la consommation, ainsi que le respect des prix arrêtés sont vivement attendus par les consommateurs. Je pense qu'il faudrait que la Direction Générale de la concurrence et de la consommation puisse être plus présente sur le terrain, afin de tout harmoniser et de ramener un peu les récalcitrants à l'ordre. Lors de son adresse à la nation, le chef de l'État gabonais est revenu sur ce vaste chantier qui reste encore à parfaire.